Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Apprendre à chanter, la vérité, toute la vérité sur les programmes en ligne. Peut-être que vous vous posez la question aujourd'hui « Tiens, mais est-ce que ça serait vraiment utile pour moi d'apprendre à chanter en ligne ? Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille voir le prof au bout de la rue ? » On va parler de ça les amis, j'ai pas mal d'expérience. Je vais vous partager pas mal de faits scientifiques, d'études qui ont été faites et des recherches que j'ai faites pour justement avoir cette réflexion à propos de l'efficacité des programmes en ligne et je vous propose de vous partager ça tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai pris des notes parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses que je voudrais vous partager aujourd'hui. Alors, 17 mars 2020, je sais pas ce que cette date vous évoque. 17 mars 2020, c'était en France la date du tout premier confinement. D'accord ? Donc, ça a été une surprise. Beaucoup de choses se sont arrêtées, des commerces, du travail. Et évidemment, les lieux de culture et de loisirs. Et peut-être que vous avez été vous-même chamboulé dans votre pratique vocale. Que ça soit avec votre groupe de musique, que ça soit avec peut-être votre prof, que vous alliez voir si vous alliez en voir un. Ce qui est clair, c'est qu'au-delà évidemment de tout ce que ça a pu chambouler, il y a eu vraiment un bouleversement à partir du 17 mars 2020 dans ce qui est cours de chant, chorale, répétition, pratiques musicales globalement. À partir de là, il y a des nouveaux usages qui se sont mis en place. C'est-à-dire qu'au début, les gens s'ennuyaient un petit peu. Ils étaient à la maison. J'ai bien vu sur la chaîne YouTube, par exemple, qu'il y avait énormément plus de vues sur la chaîne YouTube pendant ce confinement. Parce que tout simplement, il y a des gens qui se retrouvaient un petit peu bloqués, un petit peu frustrés de ne pas pouvoir pratiquer leur passion. Et du coup, ils ont commencé à regarder des vidéos sur Internet. Mais à partir de là, est-ce qu'on peut vraiment prendre des cours, aller plus loin ? C'est une question que l'éducation nationale s'est posée. Parce qu'on ne pouvait plus accueillir les élèves à l'école. Et donc, bon, après une semaine, deux semaines, trois semaines de cours ratés, il fallait bien proposer quelque chose. Et donc, le en ligne, on a découvert des logiciels comme Skype, comme Zoom, comme toutes les plateformes qui permettent de communiquer à distance. Et donc, il y a vraiment des nouveaux usages qui se sont mis en place. Alors, pour ma part, je faisais déjà des cours en ligne depuis 2017. D'accord ? Mais très clairement, en 2020, ça a été l'occasion de faire des tests à grande échelle puisque ce phénomène, il était mondial. Et finalement, il n'y avait pas que les Français ou que les Belges qui se posaient la question. Mais il y avait les Américains, les Australiens, toute la planète finalement qui s'est retrouvée un petit peu empêchée de circuler et qui a dû mettre en place des nouvelles pratiques. L'intérêt que ça a pu avoir en termes de recherche scientifique, c'est que ça a permis à des grands instituts d'utiliser finalement les chiffres et de faire des tests et des statistiques sur comment le fait d'avoir basculé en ligne sur énormément d'apprentissages avait pu bouleverser soit positivement, soit négativement les choses. Ce qui a été mis en évidence dans une étude du cabinet Brandon Hall, qui est un grand cabinet de recherche, c'est que le fait d'apprendre des choses en ligne plutôt que dans une salle de classe ou dans une salle de cours, eh bien ça permettait un gain de temps entre 40 et 60%. D'accord ? Donc, ce n'est pas rien. Ça veut dire quand même entre 40 et 60%. Donc, on peut dire que c'est la moitié, d'accord ? Un gain de temps de moitié, c'est-à-dire que finalement, on apprenait les choses en ligne deux fois plus vite que quand il fallait se rendre physiquement dans une salle de cours. Alors, il y a différentes explications à cela. La première, c'est que... Alors, tout simplement, quand vous faites un cours en ligne, eh bien, quand il y a des chapitres, par exemple, que vous connaissez déjà, vous n'êtes pas obligé de les suivre et simplement, vous pouvez déjà sauter les chapitres. Et du coup, vous allez ressortir de votre formation avec un apprentissage obtenu bien plus rapidement parce que finalement, tout ce que peut-être votre prof vous aurait dit dans la salle de classe et que vous connaissiez déjà, ça pourrait être une petite perte de temps et finalement, vous, vous avez pu piocher juste les choses que vous ne connaissiez pas. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui joue énormément. Ça va être par rapport au temps de trajet, tout simplement. Parce que, que ce soit les employés d'une entreprise qui doivent se rendre dans un institut de formation ou que ce soit vous-même qui vous rendez à votre cours de musique, on regarde effectivement, il y a le temps du cours, mais il y a ce qu'on appelle tout ce qui est le temps masqué, d'accord ? C'est le temps caché qui va être votre temps de préparation, votre temps de déplacement et qui, si on les rajoute au bout du cours, mine de rien, on voit que le cours ne va pas nous prendre juste une heure dans notre emploi du temps, mais pas mal plus. Faisons un petit calcul ensemble. Si vous avez l'habitude de vous rendre pour une heure, un cours de sport d'une heure ou un cours de chant d'une heure, puisque c'est notre exemple, eh bien, sauf si votre prof habite dans le même immeuble que vous, il faudra bien que vous ayez un petit peu de temps de trajet, d'accord ? Alors, peut-être 10 minutes, 15 minutes, peut-être des fois une demi-heure. Moi, je sais que j'ai pu faire jusqu'à une heure de route pour aller voir un enseignant qui était dans ma région. J'ai fait beaucoup plus, évidemment, en voyageant un petit peu partout, mais on va dire que pour un cours régulier, on a vite fait de passer quand même 30-45 minutes dans les trajets, d'accord ? Parce que, tout simplement, le prof n'habite pas au coin de la rue. Une deuxième chose, c'est que quand on arrive, vous savez, c'est un petit peu comme quand on va chez le médecin, des fois, les cours démarrent bien à l'heure, ça c'est vrai. Voilà, il y a des enseignants qui sont très sérieux là-dessus. Et puis, des fois, l'élève d'avant est arrivé un petit peu en retard ou bien peut-être on prend 5 minutes pour discuter. Et puis, au final, il y a un petit peu de retard. Donc, peut-être que vous aviez cours à 17h, et puis finalement, votre cours, il va démarrer à 17h10. N'empêche que ça fait quand même encore 10 minutes de passer, d'accord ? Et donc, finalement, quand on fait les calculs de tout ça, on se rend compte que pour avoir bénéficié, en fait, d'une heure de cours de champ, d'accord ? Ou un cours de sport, puisque c'est valable aussi pour ça. Finalement, ça va vous coûter, entre guillemets, dans votre emploi du temps, une heure et demie, à voire deux heures pour les personnes qui ont plus de transport. L'objet de ce que je vous donne là, ce sont des statistiques, d'accord ? Des chiffres qui ont été réalisés par des grands cabinets d'études statistiques et une propre réflexion que moi, j'ai menée par rapport à ma propre pratique de l'époque où j'enseignais 100% en présentiel et de tout ce que j'ai appris de l'enseignement en ligne, d'accord ? Et en mettant toutes ces données sur la table, ça me permet de vous partager ça aujourd'hui. Maintenant, que les choses soient bien claires, tout ce que je vous partage aujourd'hui n'ont pas vocation à vous dire « Ok, vous avez un prof dans votre ville, arrêtez d'aller le voir », absolument pas, d'accord ? Si vous avez trouvé un prof au bout de votre rue et que vous pouvez aller le voir, tant mieux, continuez à aller le voir, poussez la porte de l'école de musique, de la salle de votre prof de chant. Maintenant, ce que je veux vraiment vous dire aujourd'hui, c'est que si aujourd'hui, vous n'avez pas la possibilité de justement prendre des cours parce que vous vous êtes aperçu qu'en fait, dans l'emploi du temps, finalement, oui, vous avez bien un petit trou entre 16 et 17 heures, mais sauf qu'avec le temps de trajet, un petit peu de retard, etc., en fait, c'est impossible pour vous d'aller prendre des cours. Alors là, il ne faut pas que ce soit un frein pour vous, d'accord ? Et ce que je vais vous expliquer va vous intéresser. Je vais continuer comme ça à vous partager. Donc, ça vraiment, ce qui a été très intéressant dans ces études sur le temps que prenait la formation, que ce soit dans les entreprises ou pour les personnes en loisir, eh bien, ça m'a amené à comprendre pourquoi finalement mes élèves que j'avais en ligne avaient tellement de résultats parce que finalement, pour eux, c'était très facile, c'est très facile à caser dans leur emploi du temps. Et voilà pourquoi, dans ce que j'utilise maintenant en leçon en ligne, ça va être plutôt de l'ordre de vidéos d'exercice de 15 minutes, d'accord ? Qu'on va pouvoir caler facilement dans une journée plutôt que d'avoir des longues sessions d'une heure, une heure trente qui vont être beaucoup plus compliquées à caler dans l'emploi du temps. Maintenant, il y a d'autres études qui ont été faites et c'est l'American Research Institute, un grand cabinet de recherche, un grand institut de recherche américain. Et ils se sont dit, ok, bon, très bien. Alors, voilà, il y a des études qui ont été publiées qui disent que finalement, ça nous prend moins de temps pour apprendre la même chose quand on le fait en ligne, donc pour les raisons que je vous ai partagées. Mais ils se sont dit, ok, mais finalement, ce n'est pas le tout d'apprendre quelque chose. Est-ce qu'il en reste quelque chose aux étudiants, d'accord ? Parce que quand vous êtes dans une salle de cours, votre prof, il peut vous surveiller, il peut vous surveiller, il peut vérifier que, je ne sais pas, que vous êtes bien attentif ou que vous n'êtes pas en train de vous endormir. Alors que finalement, on pourrait se dire, oui, une leçon en ligne ou un cours en ligne, si ça se trouve, la personne, elle est en train de la faire en faisant la vaisselle. Et donc, si on l'interroge une semaine après ou deux semaines après, elle ne va peut-être pas retenir grand-chose. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'un cours, un cours en face-à-face, d'accord ? Eh bien, les gens en retenaient finalement, il y avait un taux de rétention, d'accord ? C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est finalement le pourcentage de choses qui ont été expliquées dans le cours et qu'on va retenir. Et en fait, ce taux en cours, en cours face-à-face, il est assez faible. Et il a été donc évalué à 10%, entre 8 et 10%. Et là, on se dit, waouh, attends, 10%, quand même, ce n'est pas beaucoup. Parce que moi, j'ai payé pour une heure de cours et au final, si j'en retiens 10%, finalement, ça ne paraît pas beaucoup. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont comparé ça avec les gens qui avaient suivi des mêmes formations en ligne. Et là, ils se sont aperçus que pour les personnes qui retenaient le moins de choses, eh bien là où en face-à-face, c'était 10%, là, ils arrivent à un taux de rétention de 25%. Ça veut dire qu'ils retiennent un quart des informations qu'ils ont apprises en ligne, d'accord ? Et ce taux-là va même chez certaines personnes jusqu'à 60%, d'accord ? 60%, c'est énorme. Ça veut dire qu'ils ont retenu plus de la moitié du cours, que c'est imprégné dans leur cerveau, dans leur mémoire, et qu'ils ont vraiment retenu ça. Versus sur un cours en face-à-face, on n'a retenu que 8 à 10%. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une attention qui n'est pas la même. Par exemple, vous arrivez dans votre cours, vous allez peut-être discuter 5 minutes avec votre prof, voilà, comment ça va, ta semaine s'est bien passée, vous allez poser vos affaires, peut-être que vous allez vous échauffer un petit peu, et puis peut-être que vous, vous n'allez pas être attentif tout le temps à ce qu'il va vous dire, parce que tout d'un coup, vous allez penser à quelque chose, et puis vous ne prenez pas des notes, d'accord ? Parce que vous êtes en train de chanter, puis en même temps, il vous dit des choses, tu penseras faire ça ? Oui, oui, j'y penserai, mais vous ne le notez pas. Et puis finalement, vous rentrez chez vous, bon, vous faites autre chose, puis deux, trois jours après, vous dites, ah oui, il m'avait dit un truc, mais je ne me souviens plus. Bon, ce n'est pas grave, je lui demanderai la prochaine fois. Et donc ça, ça fait que très clairement, le taux de rétention sur un cours présentiel en face à face, il n'est que de 8 à 10% dans le meilleur des cas, d'accord ? Donc finalement, si vous investissez une heure de votre temps et si vous investissez quelques dizaines d'euros pour ce cours, finalement, vous n'allez retenir que 10% de valeur, d'accord ? Par rapport à cet investissement que vous avez fait, alors qu'un cours en ligne, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'American Research Institute qui s'est basé sur une grande base de données, parce qu'imaginez que tous les États-Unis et le monde entier a basculé en ligne pendant une longue période, donc ils ont pu vraiment faire des tests auprès d'étudiants et faire des mesures. Ben voilà, rendez-vous compte que sur un cours en ligne, le taux de rétention va de 25 à 60%, d'accord ? Alors évidemment, une vidéo, si à un moment, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on peut mettre en pause, on peut prendre des notes, on peut enregistrer, on peut la revisionner, d'accord ? Et évidemment, du coup, ça, ça participe à l'amélioration du taux de rétention. Alors j'espère que ces données vous plaisent, les amis. Voilà, il y a eu du travail qui a été fait par beaucoup de chercheurs. Moi, j'ai essayé de condenser aussi tout ce que j'avais appris au cours de ces cinq dernières années et que j'avais pu constater auprès de mes élèves, ce que je voyais en présentiel, ce que j'avais en ligne, ce que j'avais en hybride qui faisait les deux et de comprendre, ok, c'est quoi la meilleure manière finalement pour apprendre à bien chanter, d'accord ? Parce que vous savez que c'est moi mon but sur cette chaîne, c'est de vous aider à bien chanter. Et donc, l'idée n'est pas de vous dire, il faut faire plein plein de cours ou à l'inverse, il ne faut pas faire de cours. Ce n'est pas ça. L'idée, c'est de trouver la meilleure solution pour vous avec votre emploi du temps, avec la manière dont vous pouvez gérer votre vie pour vous épanouir dans cette passion. Alors si je reprends ce petit calcul, ça veut dire quand même que pour une heure de cours, d'accord, que je vais faire avec mon prof. Bon, finalement, on voit que pour cette heure de cours, peut-être que ça va me prendre une heure et demie avec les temps de trajet, si tout va bien, si ça roule bien, donc peut-être une heure 45, d'accord, de temps investi. Mais finalement, avec un taux de rétention de 8 à 10%, en gros, ça veut dire que pour tout ça que j'ai mis en place, peut-être que j'ai dû faire garder les enfants, peut-être que j'ai dû m'arranger avec une collègue pour sortir un peu plus tôt, etc., pour aller à mon cours, et bien tout ça, je ne vais retenir que 10 minutes, en réalité, vraiment dans ma mémoire de ce qu'on aura vu pendant le cours. Alors, c'est mieux que rien, c'est déjà très bien, d'accord, ces 10 minutes-là, ça va vous aider à avancer. Sauf qu'à ce rythme-là, imaginez qu'à chaque fois que vous prenez une heure et demie, une heure 45 dans votre semaine pour aller à votre cours, finalement, vous ne retenez que 10 minutes. C'est vrai que pour apprendre à chanter, il faudrait que vous puissiez y aller tous les jours, voir votre prof, d'accord, pour tous les jours retenir 10 minutes pour qu'au bout d'un mois, vous puissiez vraiment là commencer à avoir vraiment une avancée vraiment tangible et spectaculaire parce qu'à force d'y aller, à force d'y aller, à force d'y aller, là, ça y est, vous commencez à retenir un peu plus ce qu'il vous a expliqué ou ce qu'il vous a fait travailler. Alors, bon, je ne sais pas vous ce que vous faites dans votre vie, mais je me doute que ce n'est pas forcément possible pour vous d'aller voir un prof, ni temporellement, ni financièrement, tous les jours, d'accord, et en vous disant à chaque coup, ouais, en fait, je ne vais en retenir que 10 minutes, donc il faudra que j'y retourne le lendemain pour en obtenir encore plus. Donc voilà, ça, c'est un constat, d'accord, qui a été partagé par la communauté scientifique, par tout ce qui sont les recherches sur l'éducation, et ça se corrèle bien avec effectivement des choses que moi, j'ai pu constater dans ma pratique. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont aperçus aussi que, ok, ce n'est pas la même chose entre suivre une formation en ligne, tout seul, chez soi, d'accord, et puis, moi, voilà, vous faites votre formation et puis vous n'en parlez à personne, ou alors que vous êtes un groupe de plusieurs personnes qui est en train de suivre. Vous suivez la même formation, mais vous pouvez en discuter entre vous, d'accord ? Donc un petit peu, si vous étiez à l'école, vous causez à votre voisin, ouais, tu as vu ce que le prof, il a dit, etc. Et donc ça, c'est Stanford, c'est l'université de Stanford qui s'est dans ses recherches, qui a fait des recherches sur son campus auprès des étudiants et sont aperçus que les étudiants étaient cinq fois plus engagés dans leur formation, d'accord, s'il y avait un effet de groupe, d'accord ? Donc ils suivent, chacun, ils suivaient dans leur campus, chacun dans leur chambre étudiante, ils suivaient la formation, mais le fait de pouvoir discuter par messagerie, de pouvoir échanger comme ça avec d'autres personnes qui suivaient la même formation qu'eux, eh bien, ça crée un engagement multiplié par cinq, d'accord ? Et ça, c'est important, c'est important d'avoir un engagement parce que c'est un moteur, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à rester motivé dans la formation et à avancer. Parce qu'il faut savoir que neuf formations en ligne sur dix ne sont pas suivies jusqu'au bout, d'accord ? Et donc ça, je dois vous le dire, c'est que si vous achetez une formation en ligne, il y a neuf chances sur dix que vous n'alliez pas au bout. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas la suivre, d'accord ? Mais il va très certainement vous rester peut-être une vidéo, un ou deux modules que vous n'allez pas suivre, d'accord ? Ça, c'est les statistiques que je dois vous partager aussi. D'où l'intérêt, c'est ce qu'ils se sont aperçus à Stanford, c'est que quand il y a un effet de groupe, comme ça, quand on peut échanger avec d'autres personnes qui suivent la même formation, eh bien là, non seulement, on est sûr d'aller au bout de la formation, mais on a cinq fois plus d'engagement dans le suivi et l'application de cette formation. Donc ça, ça me paraît être une donnée vachement intéressante à vous partager aujourd'hui. Maintenant, toujours à Stanford, ils se sont aperçus, ils se sont dit, bon, ok, alors, on s'est aperçu que les formations en ligne, finalement, ça fait gagner du temps à nos étudiants, ils retiennent mieux la formation. Par contre, c'est vrai que s'ils restent tout seuls dans leur coin, ils ne vont peut-être pas aller au bout de la formation. Et par contre, s'ils travaillent en groupe, ou s'ils ont accès à un groupe de personnes qui suivent la même formation qu'eux, là, ça va multiplier par cinq leur engagement. Et ils se sont dit, mais on va poursuivre nos études, parce qu'ils aiment bien à Stanford, ils aiment bien faire des études, et ils se sont dit, ok, comment est-ce qu'on pourrait encore, parce qu'eux font passer des examens, d'accord, à la fin de leurs études, ils se disent, mais comment est-ce qu'on pourrait encore augmenter les chances de succès de nos étudiants aux examens ? Alors nous, en tant que chanteurs, on ne va pas passer un examen, d'accord ? Finalement, l'examen, ça va être quand on va chanter, peut-être à un concert, ou devant les autres, ou une audition, ou quelque chose, ou dans un bar, une jambe, un truc comme ça. Ça va être ça un peu, l'examen, d'accord ? Ça va être de pouvoir montrer qu'on a avancé, que notre voix, elle est plus confortable. Et ils se sont aperçus qu'en fait, les chances de réussite des étudiants étaient multipliées par 20, d'accord ? Je parle bien du chiffre 20, 2 fois 10, ok ? C'est énorme, c'est énorme ! J'ai été complètement surpris, en fait, quand j'ai découvert cette étude. Donc, leurs chances de réussite ont été multipliées par 20 lorsqu'ils étaient mentorés. Alors, ça veut dire quoi être mentorés ? Mentorés, ça veut dire qu'ils ont un prof référent, une personne à qui ils peuvent rendre des comptes, d'accord ? À un instant donné. C'est-à-dire, plutôt que de dire, ok, regardez cette formation, discutez entre vous dans le groupe, et puis à la fin, vous allez passer l'examen. Ça, c'était la version A. Puis la version B, c'était la même chose, sauf qu'ils avaient un rendez-vous, dans leur semestre, par exemple, tous les mois, ils avaient un rendez-vous avec un tuteur, avec un mentor, c'est le but de ce mentorat, pour dire, voilà, tiens, moi, j'ai compris ça dans la formation, ou alors, voilà, j'en suis là, qu'est-ce que tu en penses ? Ok, ah oui, d'accord, je devrais travailler là-dessus. Et puis, le fait d'avoir comme ça des points de contact avec une personne qui connaît bien ce qu'est l'information et qui est donc capable de les mentorer, de les superviser, eh bien, ils se sont aperçus que ces étudiants-là, ils multipliaient leur chance de réussite par 20, d'accord ? Donc, c'est énorme. Donc, les amis, je vous mets vraiment en garde là-dessus, c'est que si vous achetez des programmes en ligne, il faut que vous soyez conscient de comment vous, vous fonctionnez, d'accord ? Si vous êtes du genre à, quand vous faites les trucs tout seul, vous n'êtes pas motivé, vous avez du mal à arriver au bout, et puis vous finissez par abandonner, eh bien, prenez bien cette donnée en compte, d'accord ? Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui achètent des régimes sur Internet, elles sont toutes seules dans leur coin, et elles galèrent, elles ne vont pas au bout. Puis, par contre, dès qu'effectivement, il y a un peu le tuteur, le mentor, la personne qui les supervise à qui elles vont rendre des comptes, là, elles savent qu'elles vont aller au bout. Ça va être la même chose pour vos cours de chant, d'accord ? Un programme en ligne, si vous êtes quelqu'un de très autonome, et vous savez vous prendre en charge, vous savez vous y mettre, vous n'avez pas besoin qu'on vous pousse aux fesses quelque part, et voilà, vous tracez votre route, vous achetez un programme en ligne, vous faites les exercices, c'est très bien, ok ? Maintenant, si vous êtes plutôt du genre à dire, « Ah, mais des fois, moi, je perds la motivation, ou des fois, quand je suis un peu tout seul dans mon coin, j'ai du mal à m'y mettre », à ce moment-là, il vaut mieux vérifier, d'accord ? Qu'il y a bien une proposition de mentorat dans l'accompagnement qu'il vous est proposé, d'accord ? Sinon, vous êtes un petit peu, je dirais, voué à l'échec si vous êtes du tempérament à galérer quand vous êtes tout seul. Donc, ça, c'est des informations que je voulais… C'est des informations pédagogiques vachement importantes que je voulais vous partager aujourd'hui, d'accord ? Pour faire un petit peu le point sur ce qu'on peut trouver sur Internet aujourd'hui, sur des programmes en ligne, sur des cours, il n'y a pas que dans le champ, d'accord ? Il y en a dans énormément d'activités. Vous savez que moi, je suis toujours à la recherche d'efficacité et de dire, « Ok, comment est-ce que je peux aider le mieux possible des chanteurs que je ne peux pas forcément recevoir au studio parce qu'ils habitent trop loin, ou parce que tout simplement l'agenda, il est rempli et on ne pourrait pas se voir et dire, « Ok, qu'est-ce qu'on peut proposer pour que ça fonctionne un maximum ? » Maintenant, ce qui se passe, c'est que je pense que vous connaissez l'histoire des bonnes habitudes, des mauvaises habitudes. Et je ne sais pas quelles mauvaises habitudes vous avez déjà prises dans votre vie, mais ce qui est clair, c'est que c'est très compliqué, d'accord ? Quand on a pris une mauvaise habitude, de la changer, d'accord ? Les personnes, par exemple, qui ont pris l'habitude de fumer très jeunes, ça va être compliqué pour elles d'arrêter à fumer parce que ça fait partie de leur vie, en fait. Ce n'est même plus forcément par rapport au tabac, c'est juste que c'est une habitude, d'accord ? Les personnes qui vont avoir des habitudes alimentaires ou des habitudes de mode de vie, ou de se lever tard le matin ou de se coucher tard, peu importe, ça va être assez compliqué de changer une habitude qui s'est installée depuis longtemps. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce que les scientifiques ont découvert, c'est que c'était d'autant plus compliqué de désinstaller une mauvaise habitude quand elle fonctionne, ou quand elle fonctionne un petit peu. Et c'est là que j'en arrive aux chanteurs. C'est que moi, j'ai reçu beaucoup de chanteuses, de chanteurs qui, quand ils chantaient, c'était déjà pas mal, d'accord ? Franchement, c'était déjà pas mal. Sauf qu'ils se faisaient mal, sauf que des fois dans les aigus, ils n'y arrivaient pas trop, sauf qu'il y a des techniques avancées, le vibrato, ces choses-là, ils ne connaissaient pas, sauf que la respiration n'était pas toujours calée. Mais comme globalement, quand ils chantent, leurs amis leur disent « Ah, c'est sympa, c'est pas mal », ils vont avoir du mal à faire autrement, d'accord ? Et voilà pourquoi je mets vraiment l'accent sur cette question-là de la prise de nouvelles habitudes, parce que mettre en place une nouvelle habitude, et c'est absolument ce dont vous avez besoin si vous voulez améliorer votre manière de chanter, ça va être de mettre en place non seulement des nouvelles habitudes, mais des bonnes habitudes, d'accord ? Et c'est tout l'objet de la technique vocale. La technique vocale, finalement, c'est quoi ? C'est une bonne habitude de la bonne manière de produire un son, de la manière la plus efficace de pouvoir chanter dans les aigus sans vous fatiguer, de la manière la plus efficace de pouvoir chanter fort sans vous abîmer la voix, ok ? Et ça, c'est vrai pour toutes les techniques. Maintenant, on a envie, quand on chante, que ça soit automatique. On n'a pas envie de devoir penser tout le temps à la technique vocale. Donc voilà pourquoi il faut vraiment que le bon geste devienne pour vous une bonne habitude. Maintenant, il y a eu beaucoup d'idées reçues et des idées qui ont la dent dure sur justement la prise de bonnes habitudes. Vous avez très certainement déjà vu sur Internet, sur de la pub Facebook, un petit peu partout, ce fameux mythe des 21 jours qu'il faut 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude, d'accord ? Eh bien, le scoop que je vais peut-être vous annoncer aujourd'hui, les amis, c'est qu'en fait, les scientifiques s'aperçoivent que ce n'est pas vrai, d'accord ? Ce n'est pas vrai. Il ne faut pas 21 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Alors, c'est malheureux parce que du coup, tous les programmes que vous allez voir, 21 jours pour rééquilibrer son alimentation, 21 jours pour se remettre au sport, 21 jours... Bon, malheureusement, les amis, je suis désolé de casser un petit peu le mythe. En fait, ce mythe, il a été très largement propagé dans les années 60. C'est Maxwell Maltz, voilà, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, à travers son livre Psycho-Cybernetics qui expliquait que, selon lui, il fallait 21 jours, d'accord ? Pour mettre en place une habitude, c'est-à-dire que vous faites quelque chose pendant 21 jours et au-delà de ces 21 jours, ça deviendrait une nouvelle habitude. Sauf que la réalité, c'est que, et on le voit très bien dans les résolutions, les bonnes résolutions de début d'année, fin janvier, il y a déjà beaucoup de bonnes résolutions qui ont été abandonnées, d'accord ? Donc, si 21 jours avaient suffi, finalement, ça se vérifierait pour de vrai. Et en fait, les scientifiques s'aperçoivent de quoi ? Ils s'aperçoivent qu'il faut au minimum 40 jours, d'accord ? 40 jours pour mettre en place une nouvelle habitude. Pourquoi ? Parce que ça va demander la construction de nouveaux chemins neuronaux, d'accord ? Donc, c'est vraiment là de la matière qu'il va falloir fabriquer dans votre cerveau et ça, ça prend un petit peu du temps, ce processus, d'accord ? Et donc, 21 jours ne vont pas suffire et il faut au moins 40 jours. Ça peut être, voire même, un petit peu plus long en fonction de l'addiction, finalement, que vous avez à cette bonne habitude. C'est-à-dire que, imaginez que quand vous chantez, à chaque fois, tout le monde vous dit « Ah, mon chéri, c'est superbe, ma chérie, c'est magnifique quand tu chantes. Franchement, c'est trop bien, ta voix allée au top. » Même si vous, vous savez que vous vous faites un petit peu mal ou que ce n'est pas au top du top, ça va être plus long pour vous, d'accord ? De changer cette habitude parce que, finalement, vous en tirez un bénéfice, d'accord ? Donc, je ne vais pas aller dans le détail. Il y a la sécrétion de dopamine, il y a la récompense, etc. Mais donc, voilà, retenez simplement que l'histoire des 21 jours, et bien, voilà, c'est depuis les années 60, on nous dit ça. Mais en réalité, les scientifiques s'aperçoivent qu'il faudrait au moins 40 jours, d'accord ? Pour mettre en place une nouvelle habitude. Donc, retenez bien ça, les amis, d'accord ? Parce que ce n'est pas anodin. 21 jours, c'est 3 semaines. Donc, si vous dites, ok, je vais faire ça pendant 3 semaines, puis après, ça va devenir automatique, malheureusement, ce n'est pas tout à fait vrai. Désolé, les amis, de casser l'ambiance. Alors, tout ce que je vous partage là, aujourd'hui, c'est vraiment un constat. Moi, ça fait 5 ans que j'ai fait des programmes en ligne, d'accord ? Donc, des programmes en autonomie totale, ou des programmes en autonomie semi-autonomie, donc une assistance, des cours en ligne, donc des cours en direct, des cours en présentiel. Et, mine de rien, je commence à avoir pas mal d'expérience là-dessus, et j'avais moi-même un petit peu commencé à tirer mes propres conclusions. Et puis, en faisant des recherches, justement, en m'intéressant à ce qu'on appelle l'ingénierie pédagogique, et toutes les recherches que ces grands instituts avaient pu faire, justement, sur la bascule en 2020 qui a eu lieu suite au confinement en ligne, j'ai pu, du coup, réfléchir à commencer à réorganiser aussi les choses de mon côté. Vous n'êtes pas sans savoir, je l'ai annoncé au mois de décembre, qu'on a clôturé l'accès, on a retiré du catalogue 80% des programmes en ligne, d'accord ? Et en 2022, moi, mon idée, elle est de travailler autrement. Et voilà pourquoi j'ai voulu réunir tous les bénéfices que je vous ai présentés là, à travers les études, à travers un programme, un programme, donc, c'est un programme de training vocal, et c'est mon fameux programme, certaines personnes ont déjà pu le suivre et on ne cesse d'affiner ce programme, et encore là, en 2022, et ce programme, donc, s'appelle « Cette semaine pour bien chanter », d'accord ? C'est un programme qui s'étend sur 53 jours, au début en mode intensif, et ensuite qui se poursuit sur le reste de l'année. Alors, ce programme, il s'adresse à qui ? Il s'adresse à des personnes qui veulent vraiment, d'accord ? Je dirais, faire les choses sérieusement, d'accord ? C'est-à-dire, voilà, vous dites maintenant, moi, j'aimerais apprendre à chanter, j'aimerais entendre des vrais résultats dans ma voix, et donc, je cherche une solution, ok ? Alors, comment… C'est quoi les intérêts de ce programme-là ? Parce que là, je vous ai expliqué les programmes en ligne, les intérêts, les avantages, les inconvénients. Vous vous souvenez des chiffres qui nous ont été partagés, donc, du coup, par l'American Research Institute ? On a dit en présentiel 8 à 10 %, on se souvient d'8 à 10 %, en en ligne 25 à 60 %. Donc, ce programme « Cette semaine pour bien chanter » va se dérouler en ligne, d'accord ? Et puisque, tout simplement, vous allez beaucoup mieux retenir ce que vous allez y recevoir. On a mis en place une pédagogie renforcée avec une accessibilité H24, d'accord, à la base de données vidéo d'exercice. Ces exercices sont téléchargeables, vous pouvez donc en disposer à n'importe quel moment, vous n'avez même pas besoin d'avoir Internet, et vous y avez un accès illimité. Si vous voulez refaire l'exercice 10 fois parce que cet exercice, il vous a vraiment aidé, vous dites « Ok, ça, ça, c'est vraiment ce qu'il me faut, vous pouvez refaire l'exercice autant de fois que vous le voulez. » Vous n'avez pas de trajet à faire, d'accord ? Et le taux de rétention, puisque ce sont des vidéos que vous allez pouvoir lire et relire, mettre en pause, prendre des notes, les regarder en accéléré si vous le souhaitez, en ralenti si vous le souhaitez, ça, ça va vraiment vous permettre, je dirais, d'augmenter votre temps de rétention, d'accord ? Avec évidemment le gain de temps puisqu'il n'y a pas de trajet. Ensuite, on se dit « Ouais, mais ok Antoine, là, ce que tu nous as dit, tu nous as dit que quand on est un peu dans son coin, les élèves, finalement, ce n'était pas pour eux la meilleure manière. Parce que moi, si je te suis là dans ton programme en ligne, dans ce programme de training vocal, je vais me retrouver finalement tout seul derrière mon ordinateur. Et c'est vrai qu'on a vu que, je vérifie, c'était bien Stanford, oui, c'est ça, c'est qu'en groupe, les étudiants sont plus engagés, cinq fois plus engagés. Et je conçois bien que ce ne soit pas hyper motivant quand on est tout seul derrière sa tablette ou son ordi de travailler, d'accord ? Donc voilà pourquoi, voilà pourquoi tous les membres de ce training vocal, ils ne sont pas tout seuls dispersés dans la nature, d'accord ? On les réunit au sein d'un groupe d'engagement, d'accord ? Un groupe de soutien dans lequel on peut discuter, échanger entre membres, H24, puisque c'est à travers un groupe privé. Et ça, ça vous permet de ne pas être tout seul dans votre coin, bien au contraire, de pouvoir échanger avec des chanteuses, des chanteurs qui suivent le même training que vous, d'accord ? Et donc, au passage, selon Stanford, eh bien, ça multiplierait par cinq votre engagement dans ce programme. Maintenant, si je veux être cohérent avec ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo, Stanford disait aussi, oui mais Antoine, attention, parce qu'on a dit que les étudiants qui étaient supervisés, qui étaient mentorés, ils multipliaient leur chance de réussite par 20, d'accord ? Donc, ça serait quand même dommage de passer à côté de ça. Eh oui, parce que si je te dis, écoute, regarde les vidéos, puis débrouille-toi, là, je passe à quand même à côté d'un fort levier de croissance, de résultat pour toi, d'accord ? Donc, voilà pourquoi dans ce programme de training vocal, j'ai souhaité vraiment mettre en place et maintenir un mentorat mensuel, c'est-à-dire que tous les mois, donc au-delà même des sept semaines de la partie training vocal du démarrage, c'est-à-dire que tous les mois, on se réunit, on se réunit avec tous les chanteurs qui suivent ce training vocal, on se réunit à travers l'application Zoom, donc on active les caméras, on se voit, on se parle, et là, vous pouvez me rendre des comptes, d'accord ? Donc, je suis votre superviseur. Me dire, ok, voilà, j'ai fait tel exercice, là, j'en suis là dans les exercices, est-ce que tu penses que, voilà, est-ce que j'ai pris du retard ? Est-ce que je devrais en faire d'autres ? Est-ce que je continue à ce rythme-là ? Qu'est-ce que tu en penses ? Et moi, je vais pouvoir, eh bien, vous mentorer à ce sujet-là. Et j'étais vraiment surpris, moi, du coefficient multiplicateur, mais voilà, Stanford nous dit fois 20. Alors, je vous dirais, les amis, que même que si c'est que fois 2, d'accord ? Même si ça multiplie vos résultats par 2, moi, je prends, je garde la mise en place de ce programme de mentorat mensuel, pour pouvoir, tous les mois, pouvoir échanger de vive voix avec vous, de visu. Alors, à des horaires, donc ça se passe, horaire européen, c'est plutôt en soirée, d'accord ? Ce qui va permettre aux Européens, eh bien, de suivre leur journée de travail et puis, ensuite, pouvoir se connecter à la session de supervision. Et ça permet aussi à nos amis, parce que je sais que vous êtes nombreux de la plaque nord-américaine, eh bien, de pouvoir faire ça pour eux dans l'après-midi, d'accord ? Donc, c'est des horaires qui sont compatibles. Si je faisais ça dans la journée, ça serait la nuit pour certaines personnes. Et moi, mon but, c'est que vraiment, tout le monde puisse bénéficier de cette supervision mensuelle. Alors, très clairement, je suis vraiment super content de vous repartager, parce que j'en avais déjà parlé un peu précédemment, mais de vous repartager l'ouverture des portes de ce programme. C'est la première fois en 2022 qu'on rouvre les portes de ce programme Nouvelles Formules. On avait parlé des bonnes habitudes. Vous vous souvenez ? On disait, oui, 21 jours. Et puis, les études nous disent, ouais, c'est plutôt 40 jours. Donc, ce programme de training vocal, vous allez être immergé dans le bain avec des exercices quotidiens pendant 53 jours, ok ? Donc là, on est largement, on est à plus que deux fois les 21 jours, d'accord ? Donc, c'est ce qui me fait dire, et c'est aussi l'explication pour laquelle les personnes qui ont déjà, par le passé, suivi ce programme ont vraiment des résultats durables et tangibles, d'accord ? C'est justement parce qu'on passe largement le cap des 21 jours pour lequel il faut mettre en place une nouvelle habitude. Et ce n'est pas pour rien que leurs amis ou leurs familles leur disent, disons, qu'est-ce que tu as fait à ta voix ? Parce que c'est sympa là quand tu chantes, c'est cool. Donc, la durée de ce programme, elle est de 53 jours quotidiens d'exercices que vous allez recevoir. Et ensuite, on poursuit avec tous les mois le mentorat, le mentorat dans lequel on se réunit tous ensemble pour vous superviser. Je vérifie dans mes notes, les amis, que je n'ai rien oublié. Ah oui, je voulais vous dire juste une dernière chose. Vous savez, Steve Jobs, quand il faisait ses présentations, il présentait les chiffres de sa société, il présentait des choses et il gardait toujours le meilleur pour la fin. Il disait, il y a juste une petite chose que je voudrais ajouter. Et en général, c'est là qu'il annonçait la super révolution d'un nouvel appareil, etc. Ce que je voudrais vous annoncer, les amis, c'est que vous avez deux possibilités de vous engager dans ce programme de training vocal. Alors, évidemment, vous trouverez lien en dessous dans la description de cette vidéo ou en commentaire épinglé. Si jamais vous ne le trouvez pas, envoyez un petit message, d'accord ? On trouvera bien moyen de se joindre. Vous avez deux possibilités de suivre ce programme de training vocal parce qu'encore une fois, mon but, c'est que ça colle avec vos disponibilités, votre emploi du temps, vos ressources financières et l'énergie que vous pouvez y mettre. Donc, vous avez la possibilité de suivre ce programme en semi-autonomie. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez le training vidéo, des vidéos courtes de 15 minutes parce que ces vidéos-là, vous allez pouvoir les caser n'importe quand dans votre journée, d'accord ? Parce que 15 minutes, c'est beaucoup plus facile à caser qu'une heure et demie, deux heures pour aller se rendre à son cours, etc. Donc, vous avez accès à cette base vidéo de 150 exercices. Vous avez accès au groupe de soutien dans lequel vous allez pouvoir échanger et vous motiver, discuter avec les participants. Il y a des personnes qui se font des duos sur Smul et d'autres applications comme ça. C'est très sympa. Et vous allez pouvoir participer également aux sessions mensuelles de mentorat, d'accord ? Ça, c'est la formule que j'appelle semi-autonomie. Maintenant, vous pouvez aussi décider de dire, ok, moi, je voudrais faire ça, mais je voudrais en plus de ça un suivi individuel, d'accord ? Et donc, vous avez la possibilité pour pas trop longtemps parce que mon emploi du temps est vraiment pas extensible, d'accord ? Vous imaginez déjà rien que le temps pour faire toutes ces vidéos. Il y en a plus de 800 sur la chaîne YouTube. Et donc, vous avez la possibilité pour ceux et celles et ceux qui le souhaitent d'être accompagnés individuellement par Bibi, par moi-même pendant ce programme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez non seulement accéder à la base vidéo avec les 150 exercices, le groupe de soutien, les mentorats mensuels de groupe, donc ça que vous pourrez faire. Mais en plus de ça, vous pourrez bénéficier de 6 sessions, 6 sessions individuelles avec moi, d'accord ? Donc, on fera ça à distance avec l'application Zoom. Après, si vous habitez pas trop loin, à la rigueur, vous pouvez vous déplacer, ça n'y a aucun souci. Et donc, vous pourrez bénéficier de 6 sessions individuelles avec moi. Donc, voilà. C'est au choix. C'est vous qui voyez. Encore une fois, si vous avez un prof en bas de chez vous, continuez à aller le voir, évidemment, d'accord ? Si ça se passe bien avec lui et si vous avez le temps de caser ça dans votre emploi du temps et que vous y trouvez votre compte. Maintenant, si à l'inverse, vous vous dites « Ah, ouais, mais c'est compliqué pour moi de m'organiser pour prendre des cours », sachez qu'on peut vraiment avoir des bons résultats grâce à la technologie et grâce justement à cette pédagogie renforcée que j'ai voulu mettre en place. Pourquoi j'ai fermé 90% du catalogue de formation qui était disponible en ligne ? C'est qu'en réfléchissant, j'ai dit « Ok, en 2022, je veux pouvoir, de moi-même, d'une certaine manière, voir les résultats de mes élèves et je veux vraiment que tout le monde puisse avoir la même chance, je dirais, d'avancer. » Donc, voilà pourquoi ce programme de « Cette semaine pour bien chanter », c'est le point d'entrée, d'accord ? C'est dans le parcours du chanteur, c'est vraiment l'incontournade qu'il faut faire et surtout, si vous souhaitez, travailler avec moi par la suite ou là, travailler avec moi à travers le suivi individuel. Donc, j'espère, les amis, que cette vidéo vous aura donné pas mal d'informations sur les cours en ligne. Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Si oui, à quelles conditions ? Sinon, pourquoi ? J'espère que toutes ces recherches que j'ai pu faire, toutes ces données que j'ai condensées pour vous, pourront vous servir dans votre apprentissage. Moi, ça sera avec grand plaisir de vous accueillir dans le programme de Training Vocal. Alors, on essaye de démarrer, de réunir une cohorte de chanteurs en ce moment. Donc, ne tardez pas trop pour bénéficier de cet effet de hop, on démarre à quelques jours près tous ensemble. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de votre voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501